Au niveau aussi de leur, c'est-à-dire leur relation en couple, les hommes sont curieux de savoir ce qu'il y a là. Ce n'est pas forcément pour les mariés rares, ce sont celles qui ont vraiment la possibilité de trouver des hommes qui les aiment réellement. Curieux de savoir comment la femme atteinte d'albinisme sera au lit. Disons la vérité, c'est comme ça. Oui, je suis aussi avec une femme atteinte d'albinisme. Oui, et c'est ça leur curiosité. Les hommes, c'est ça. Et d'autres poussent encore plus ça pour peut-être les mettre en confiance et les tuer encore. Après avoir eu des relations avec eux. Les ritualistes. Oui, oui, oui. Tel qu'on a perdu une comme ça et perd son âme. Yvette qui était très proche de moi, qui a été décapitée en septembre 2011, tête à portée, à Calavie qui a été jetée. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a donné l'insomnie pendant des semaines. J'ai toujours surgi dans mes sommeils. Simplement parce que j'avais eu le pressentiment. Je lui disais, à une semaine, s'il te plaît, fais attention. Je me suis retournée, je suis revenue encore. Il disait quoi ? J'ai dit non. Si quelqu'un t'appelle, tu me dis qui t'appelle. C'est bizarre, je ne savais pas que c'était les derniers mots que je lui disais. Une semaine après, je courais parce que je voulais vraiment la réinsérer à l'école. Parce que je me disais, après le BPC, tu peux forcément faire autre chose, même si ce n'est pas aller trop loin. Mais c'était dans cette dynamique qu'on était quand elle a perdu la vie. Je vois son corps couché sans tête à la télévision. Beaucoup de personnes m'appellent. Et puis la première personne à qui je pense, c'est Yvette. J'appelle, ça ne marche plus. Je vais à la maison, tout le monde est triste. Je dis, mais c'est quoi ? Elle nous a quittés. Donc voilà un peu les risques. C'est pour dire que si l'homme, beaucoup sont curieux. C'est peu, aime réellement. Ou certains, quand ils font un, deux enfants, ils les lâchent. Il y a beaucoup de femmes atteintes d'albinisme que j'ai, mais qui, par la suite, après deux, trois enfants, elles sont encore saines. C'est saine.